Nous allons continuer cette formation sur les calques de fusion, ou les modes de fusion sur les calques. Nous avons déjà vu, quand on avait fait les styles et les effets des tutoriels précédents, qu'il y avait des modes de fusion. Et sur les calques, il y a aussi des modes de fusion qu'on retrouve ici. Qui sont identiques à ceux du style et des effets. Nous avons aussi des modes de fusion sur, par exemple, le pinceau, où on a exactement les mêmes modes de fusion qui sont ici. Alors, nous allons apprendre à se servir de ces modes de fusion, et surtout à comprendre leur utilité. Alors, comme je vous avais dit sur la première partie, je vous joins dans le tutoriel, déjà, le fond que j'ai réalisé ici, avec un carré blanc, un carré noir et une spirale de toutes les couleurs. Afin qu'on voit sur quoi vont agir les différents modes de fusion des calques. Et je vous envoie aussi, dans cette formation, une petite image JPEG, où je vous ai tracé, ici, les différents modes de fusion. Alors, nous avons les modes de fusion normal ou fondu, ça, ce sont des modes de fusion neutres. Ensuite, nous avons les modes de fusion obscurcir. Alors, comme on voit, là, c'est séparé par des petites barres, ici, chaque petite barre représente un mode de fusion, où on a plusieurs choix dans le même mode de fusion, mais ils vont tous agir sur la même idée. Donc, ça, c'est obscurcir, c'est l'assombrissement. On assombrit et le blanc est invisible. Et ici, éclaircir, c'est le sens contraire. On agit sur l'éclaircissement de la photo et le noir est invisible. Ensuite, avec ces modes de fusion qui sont ici, on va agir sur la lumière, faire des incrustations ou des lumières tamisées. Et là, c'est sur les inversions de couleurs. Alors, ces modes de fusion sur les calques vont servir pour, par exemple, faire du noir et blanc ou faire un effet pellicule sur vos photos. Et ensuite, ces dernières, ça va jouer sur les colorations, sur les teintes et les saturations. Cette petite image JPEG, je vous la joins dans le tutoriel. Vous pourrez toujours l'imprimer ou la mettre sur le côté pour arriver à saisir à quoi servent ces modes de fusion. Alors, nous allons commencer à travailler avec les modes de fusion. Alors, pour ceci, comme je vous ai montré, le pinceau a une mode de fusion. Alors, si vous travaillez avec un pinceau avec un certain mode de fusion et que vous avez votre calque avec un autre mode de fusion, cela va être complètement contradictoire et vous ne pourrez jamais arriver à des réalisations correctes. Donc, il faut faire bien attention, si vous travaillez avec les modes de fusion, d'avoir les mêmes modes de fusion dans les pinceaux et sur vos calques. A quoi servent exactement ces modes de fusion ? Alors, le mode de fusion sert à mélanger les pixels de deux calques par les fusionnements de ces deux calques. Cela dépend du mode de fusion des calques pour arriver à un certain résultat des fusionnements de ces deux calques. Alors, là, nous avons sur ce calque-là, tuto 21, nous avons un mode de fusion qui est normal. Donc, il n'y a pas de fusion du tout. Si on voudrait fusionner ces deux images, là, on pourrait prendre éventuellement, faire ici une opacité, descendre l'opacité, et on arriverait à fusionner les deux images. Et sinon, on peut prendre les modes de fusion des calques pour réaliser la même chose et avec différents effets. Pour ceci, nous, ici, nous sommes sur le mode normal. C'est le mode neutre. Donc, il n'y a aucune fusion qui se passe entre les deux calques. Nous avons le même rendu dans le mode fondu. Il y a très peu de différence. On voit ici apparaître en haut des petits points rouges en fusionnement avec le calque de fond qui est derrière. Mais sur l'image par elle-même, le fondu ne s'aperçoit pas du tout. Alors, nous allons faire tous ces calques dessous. Alors, pour ne pas, chaque fois, ouvrir comme ça, et puis aller sur obscurcir, etc., il suffit de cliquer dessus, avoir, vous voyez, là autour, qu'il soit en autour, qu'il soit en bleu, et avec la molette de la souris, on peut avancer et reculer. Là, quand je fais comme ça, j'avance, quand je recule, la molette de la souris, j'avance, je calque, et sinon je peux retourner en arrière en avançant la molette de l'autre côté. Nous étions en fondu, nous allons aller dans les fusions d'assombrissement. Alors, le premier, c'est obscurcir. Alors, vous voyez la différence que ça peut faire par rapport à tout à l'heure, quand j'ai baissé l'opacité. Et nous sommes ici dans un assombrissement, le blanc est invisible. Et on voit ici notre carré blanc qui est invisible. Nous allons faire maintenant l'autre qui est le produit. Alors, le produit, c'est la même chose. On a toujours le blanc qui n'est pas visible, mais il y a une différence de fusion entre les deux, obscurcir et produit. Obscurcir, le jaune sort beaucoup plus clair que dans le mode produit. Ça joue beaucoup plus sur les couleurs qui sont internes. Après, nous avons densité, couleur, plus. Là, on a un autre effet et où on voit un peu le noir disparaître aussi. Et on a une fusion qui est plus marquante avec le fond et le calque du tuto 21. Après, nous avons la densité linéaire plus qui donne un autre effet et où on voit plus ressortir les noirs. Couleur, plus foncée. C'est la dernière fusion qu'il y a dans les calques assombrissement. Et ça vous donne vraiment une grosse différence par rapport à densité linéaire plus. Alors, vous voyez comment on peut fusionner tous ces calques et les différences de fusionnement qu'il y a entre une fusion et une autre, même dans le style assombrissement. Alors maintenant, nous allons passer dans le style éclaircissement, qui va changer totalement parce que là, on va avoir les noirs invisibles et les blancs visibles. Et voilà, ça nous change totalement notre image. Donc là, le blanc est totalement visible. Et par contre, la vignette noire qui était dessous est complètement invisible. Nous allons, là, le mode éclaircir. Nous passons au mode superposition. Vous voyez la différence. La mode superposition fait flout beaucoup plus le jaune. Ensuite, il y a la mode densité couleur moins. Et qui nous donne un autre rendu par rapport à la superposition. Là, nous sommes à la densité linéaire ajout. Alors, entre le moins et l'ajout, vous voyez, il y a une différence, surtout sur les couleurs. Donc, couleur plus claire, on voit qu'il fusionne plus le fond. Vu qu'il nous fait ressortir du rouge sur le calque de fond. Alors là, maintenant, nous allons passer dans les fusions de lumière. Alors, la première, c'est incrustation. Et l'incrustation, on voit que dans les modes de lumière, on arrive à jouer sur les blancs et les noirs. On retrouve un peu, ici, notre noir. Et on voit marquer vraiment notre blanc qui est fusionné avec un tout petit peu le calque du fond. Alors, ça, c'est le mode incrustation dans les lumières. Nous allons jouer beaucoup sur les lumières avec ces fusions, là. La lumière tamisée qui, on voit, qui ne nous fait plus du tout sortir le noir en bas. Lumière crue, où on retrouve presque notre calque en entier. Il ne fusionne que vraiment le jaune, le vert et le bleu, toutes ces couleurs-là. Mais le rouge et le blanc et le noir, ils ne fusionnent pratiquement pas. Alors, nous allons passer maintenant à la lumière vive. Alors, comme vous pouvez le constater, par rapport à la lumière crue qui était ici, le noir ici, à la lumière crue, n'est pas du tout touché par ce mode de fusion. Par contre, avec le mode de fusion lumière vive, on voit que le noir a été touché, qu'il est incorporé un peu le rouge et le noir. Et, point de vue spirale, on voit que les lumières, que la couleur est beaucoup plus vive qu'avec la lumière crue. On voit bien la différence. Ensuite, il y a la lumière linéaire. Comme son nom l'indique, ça va être une lumière qui va traverser dans l'image. Alors, on voit sur la spirale que cette lumière linéaire agit sur le jaune, le vert et toute la partie bleue là, mais par contre, n'agit pas du tout sur le noir et sur le blanc. Ensuite, nous allons passer à la lumière ponctuelle. Alors, la lumière ponctuelle, ça ne joue vraiment aussi que sur les couleurs vraiment très claires, comme le bleu, ça joue au centre de cette spirale. On voit que le rouge n'est pas du tout touché, que les blancs et les noirs ne sont pas du tout touchés non plus. Donc, après la lumière ponctuelle, nous avons le mélange maximal. Comme son nom l'indique, vous voyez que Photoshop, là, mélange un maximum de couleurs. Même le blanc, ici, est légèrement touché, comme vous pouvez voir sur ce rectangle-là. Et la spirale, ici, vraiment, les couleurs sont presque toutes mélangées. Et nous avons pratiquement plus de bleu. Et les noirs, aussi, ont été mélangés ici. Alors, là, c'est le dernier calque de fusion sur la lumière. Nous allons passer au calque de fusion des inversions de couleurs. Sur les inversions de couleurs, comme je vous avais dit au début de ce tutoriel, vous allez vous en servir pour faire des genres de négatifs ou d'images noirs et blancs, même un peu en format pellicule, de vos photos. Comme vous pouvez voir, on se trouve vraiment devant un négatif du fond qu'on a. On voit un petit peu apparaître la spirale, là, derrière, mais vraiment très légèrement. Alors, ça, c'est la version de couleurs différence. Nous allons passer à l'inversion de couleurs exclusion. Et nous voyons, avec l'exclusion, ici, c'est pareil. Nous, on a... ça éclaircit légèrement plus que différence, mais on se retrouve, comme vous pouvez le voir, que les blancs ne sont pas du tout pris en compte et, par contre, que les noirs ressortent complètement transparents. Après l'exclusion, nous avons la soustraction. Alors, la soustraction, là, c'est totalement noir. On voit à peine à peine apparaître dessous la spirale et, là aussi, les blancs ont complètement disparu et les noirs sont complètement transparents. Ensuite, nous avons la division. Et sur la division, c'est vraiment le sens contraire. Là, on voit que les blancs ressortent ici vraiment en transparent, que les noirs, on le voit à peine ici en blanc et que la spirale apparaît comme ceci et que les bleus ne passent plus dans la spirale mais ressortent même un tout petit peu sur le fond. Voilà ce qui est pour les inversions de couleurs. Nous allons passer maintenant au que de fusion coloration. Alors, le prochain de la coloration s'éteinte. Comme vous pouvez voir, on a notre spirale qui est complètement fusée dans l'image de fond. On aperçoit la spirale qui est ici et par contre, on voit qu'il n'y a plus du tout de jaune autour et que les blancs sont devenus gris et que les noirs sont devenus un peu bleutés. Voilà pour la teinte. Nous allons passer à la saturation. À la saturation, la spirale a complètement disparu. Par contre, on voit derrière le fond rouge de notre calque qui est là, ce qui apparaît sur le fond et on voit que autant que ce soit pour le blanc et que ce soit pour le noir, ils sont de la même couleur. Ils tombent dans les gris. Ils jouent la même différence sur les blancs et les noirs. Voilà pour ce qui est la teinte saturation. Nous allons passer à la teinte couleur. Alors, la teinte couleur, nous arrivons au même résultat que la saturation, mais ça nous laisse apparaître un peu plus la spirale. Ça la fuse un peu moins et on voit notre jaune qui est autour. Par contre, les blancs et les noirs sont toujours pareils qu'avec la teinte saturation. Ensuite, nous allons passer à la dernière de ces teintes de coloration et de ces calques de fusion. c'est la luminosité. La luminosité, comme vous pouvez le constater, c'est un total changement par rapport aux autres qu'on avait, par exemple, la couleur. Et quand on voit la luminosité, on voit vraiment le changement dans la fusion. Voilà ce qui est pour les calques de fusion sur Photoshop. Alors, maintenant, au prochain tutoriel, nous allons passer à des exercices sur des images pour voir comment on peut employer ces calques de fusion sur des images. Écoutez, je vous dis au prochain tutoriel, au revoir et à bientôt. – Sous-titrage – Sous-titrage